Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si le contenu vous plaît, j'aime bien soigner mes entrées les gars, ok ? On va commencer avec la carte de Bastien, Swann Steger que je vais vous présenter, puis celle de Fernandinho, Fut Captain les gars. Donc voilà, Swannis les gars, Swannis et Nikon les gars, donc j'ai pas son prix sur le marché, combien il coûte personnellement, mais il coûte à peu près le même prix qu'il est sur le marché. Voilà, il faut une équipe à 84, une équipe à 85, une autre équipe à 85, une équipe à 86, une équipe à 87, une équipe à 88. Donc Swannis les gars, moi je le dis, c'est si t'aimes une carte, fais-la, tu vois, le choix du cœur, c'est la nostalgie, il y a le côté affectif, Nikon, peut-être tu l'as aimé, le joueur, donc fais-toi plaisir. Mais hormis ça, est-ce que c'est meilleur que George Best ou que Garincha à milieu droit ? Non. Et voilà, en milieu droit, 86, 87, 86 d'accélération, 87 de vitesse, même s'il a un body type qu'on a vu tout à l'heure en average, il a pas assez d'accélération, pas assez de vitesse, il a une agilité en équilibre à 82, 84. Après, il a la force et l'agressivité, il a une belle endurance, il a une détente plutôt bonne, surtout qu'il fait 1m83, il a 4 de mauvais pieds, il a que 3 de GT, surtout si vous skillez les gars. Voilà, en termes de tir, c'est très bon, même s'il a que 85 de finition, c'est très très bon à ce poste-là, il a une bonne passe courte, une bonne passe longue, il a 90 de câble, il a une belle réactivité, une bonne conduite de balle. Personnellement, c'est une carte que je déconseille à 100% si vous voulez jouer la méta, tout ça, en milieu droit. Par contre, si vous pouvez le replacer milieu terrain, on l'a comparé tout à l'heure avec les abonnés, avec la carte de Matthaus Pray Moments. Matthaus Pray Moments, bien sûr, a une meilleure carte que Chouani, mais Matthaus Pray Moments, c'est 2 millions et quelques. Chouani, c'est 700 000 crédits, si vous le faites avec des fauteurs, replacer MC, il n'y a pas match avec la carte de Matthaus. Matthaus, c'est une meilleure carte quand même, mais il n'a pas une carte dégueulasse comparé à Matthaus. Donc, si vous aimez le joueur, ce n'est pas une carte que je peux vous déconseiller parce que je trouve qu'il a une super belle carte si vous le replacez in-game MC. Si vous voulez le faire milieu droit, je le déconseille à tout le monde. Si vous voulez le replacer in-game MC, que vous pouvez faire descendre son prix avec un peu de fauteurs, si vous kiffez le joueur. Après, je ne vais pas vous comparer Chouani par rapport à Fernandinho ou par rapport à une autre carte parce que si vous le faites, vous le faites pour le côté affectif. Parce que bien sûr qu'il sera moins bon que certaines autres cartes, mais c'est Nikon, il met des liens, c'est Chouani, c'est toutes ces choses-là qui font que son prix monte aussi. Mais replacer MC, les gars, il n'a rien à envier à beaucoup de cartes à ce stade du jeu quand même. Il a une carte super bonne si vous le replacez MC, bien entendu, les gars. Je le répète, MC. Et Fernandinho, les gars, qui a le leadership, Fernandinho qui coûtera aux alentours des 400 000 crédits, il faut une note à 85, 86 ainsi que 87. Alors Fernandinho, Fernandinho, les gars, il a le leadership et le titulaire en caractéristique. Il a 4 de mauvais pieds pour 3 de GT. Ce n'est pas dégueulasse, il a un rendement élevé en défense, 1m79, les gars. Il a 88 d'accélération pour 82 vitesses. C'est plutôt bon, il a plus d'accélération que de vitesse, donc c'est très propre. La finition, puissance de tir, tir de loin, même si c'est un pur MDC en termes de tir, ce n'est pas dégueulasse. Il a une vista vision de jeu 83. Bon, il n'a pas la meilleure des vistas. Il a un calme à 93, mais en milieu terrain, une vista à 83, ce n'est pas dégueulasse, les gars. C'est un MDC, donc c'est à peu près comme les DC. Il a vision de jeu 83, ça va. Il a une agilité équilibre, il a beaucoup d'agilité, beaucoup d'équilibre. 97 en réactivité, très important. Il a l'agressivité, il a une force à 88, il a l'endurance à 85. L'endurance, vous lui mettez de toute façon rester derrière, c'est un MDC. Détendre 96, il a une interception à 95. Les gars, il a une carte de port. Tacle debout, 95. Lucidité défensive, 96. Interception, 95. Agressivité, 97. Franchement, il a une carte de port. Il est doué en passe. Il a la passe courte, il a la passe longue. Après, les gars, pour voir s'il faut le faire ou pas, niveau qualité-prix, la carte qui va se rapprocher le plus de lui, les gars, c'est Alan, les gars. C'est Alan. Donc, Alan, on va aller voir la carte de Alan. Merci, Santo, pour ton abonnement. On va aller voir la carte de Alan, les frérots. Alan, Alan, si vous regardez Alan, défensivement, parce que j'avais dit avant le live, j'avais dit, les gars, il faudra comparer avec Alan. Parce que Alan, c'est aussi un MDC, les gars. Il faudra comparer, peut-être que ce n'est pas rentable. Au final, il a 88 d'accélération, Alan à 87. Il a 80 de vitesse, Alan à 83. Après, oui, Alan s'influerait, mais il a le 4 de GT et le 5 de mauvais pied. Donc, il a plus d'étoiles que Fernandinho, qu'à 4 et 3. Mais défensivement, ce qu'on attend d'un MDC, c'est défensivement. Et c'est plus costaud Fernandinho qu'Alan. Fernandinho, si je ne me trompe pas, il a la force ainsi que l'agressivité. Et il a plus de réactivité qu'Alan. Donc, niveau qualité-prix, Fernandinho, s'il coûte 400 000 crédits, regardez, il a la force 88. Et il a aussi l'agressivité, lui. Et après, il a la réactivité. Et ça va, je pensais qu'il était plus grand, Fernandinho, pardon. 1m79, ça va, en fait. C'est une carte, il peut être cher. Mais après, ça dépend. Je vous fais la carte. Je sais qu'Alan, il coûtait à peu près 550 000. Si le prix d'Alan, il chute et qu'après la vidéo, vous voyez qu'Alan coûte 150 000 crédits de moins que Fernandinho, partez au pire sur Alan si vous ne voulez pas gâcher vos fauteurs. Mais sinon, partez sur Fernandinho. Après, si vous jouez à 3 milieux de terrain, rien n'empêche de faire Fernandinho, Alan. Après, je ne compare pas avec Kanté. Pourquoi ? Parce que je trouve que la carte d'Alan est plus intéressante que toutes les cartes de Kanté, hormis le Toti. C'est pour ça que je ne compare pas avec Kanté et que je compare qu'avec Alan, Fernandinho. Après, il y a aussi Sisoko. Je viens de voir. Merci à la personne qui m'a fait penser à Sisoko. Sisoko, le problème, ça sera un profil plus lourd. Sisoko, les gars, ça sera un profil plus lourd. Et si ma mémo répond, Sisoko, c'est 76 d'accélération ou de vitesse. Voilà. Je pense que ça va le faire chuter peut-être son prix. Voilà, 76 d'accélération. Il a plus de vitesse, mais ce qu'on ressent le plus, c'est l'accélération dès les premiers mètres. Donc ça, ça peut être problématique. Après, en force et en agressivité, bon, il a plus de force. Sisoko, défensivement en MDC, il sera plus solide défensivement. C'est une carte full fantasy. Après, est-ce que c'est une carte qui va évoluer ? Je n'ai pas suivi les matchs. Ça, c'est dur à dire. Je crois que c'est les fantasy qui évoluent. Je ne sais pas s'il va évoluer ou quoi. Mais après, il aura toujours ce petit problème d'accélération. Et comme il a un body type, il est assez costaud, vous trouverez une lourdeur. Si vous préférez les joueurs plus fluides, vous préférez un Alan, un Fernandinho au profil de Sisoko. Ça dépend du style de profil que vous aimez. Après, voilà, il a beaucoup de calme. Après, voilà, par rapport à la méta, il est moins agile. Il a moins d'équilibre. Donc après, même un MDC, ce qu'on retient le plus, c'est la fluidité in-game. C'est la vitesse quand même pour les replis défensifs. Et ça, il faut le prendre en compte. Et de ce côté-là, Sisoko sera moins bon. Mais défensivement, en termes de solidité défensive, il sera meilleur. Surtout par rapport au physique. Parce que vous voyez qu'en lucidité défensive et en interception, c'est que double 86. Sans savoir, sa carte va évoluer. Donc je trouve que Fernandinho a une carte super intéressante. Avec des faudeurs, il coûte à peu près 400 000, 350 000. Avec des faudeurs, vous faites baisser un peu son prix. Je trouve que niveau qualité-prix, il est une carte super intéressante, Fernandinho. Surtout que vous pouvez faire baisser son prix par rapport à toutes les choses que je vous ai dit. Donc après, voilà. Après, oui, Alan a 5 étoiles de mauvais pied. Et Sisoko a une carte, bien sûr, qui peut encore évoluer. Si je ne me trompe pas, parce qu'il y a eu tellement d'evens. Full Fantasy, je crois que c'est l'event qui faisait évoluer les cartes. Mais Fernandinho, je trouve qu'il est une carte super intéressante. A peu près 400 000 crédits. Avec des faudeurs. Si vous pouvez le faire descendre à 100 000 crédits de moins de son prix. Ça peut être intéressant. Donc voilà, c'était Passio Gaming, les frérots. J'espère que la vidéo vous aura pu. Et moi, je vous dis à très bientôt, les frérots. Pour une prochaine vidéo. Bye-bye.